Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne française de tous les jours de Jean Nguyen. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur la leçon 14. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2019. Et on va travailler sur la leçon 14, la quatrième leçon. La page 40 et la page 41. Ce sont les habits. C'est la suite de notre leçon. Nous avons déjà appris un peu sur les habits dans la leçon 13. Et aujourd'hui, c'est la suite, aujourd'hui est la suite de nos notions sur les habits. Voilà la maman de Pierre et de Marie. Pierre, Marie, la maman. Voilà la maman de Pierre et de Marie. Pierre et Marie sont des enfants. Les enfants sont ces enfants, l'enfant de sa maman ou bien de leur maman. Maman, enfant, enfant, enfant. Garçon, fille, garçon et fille sont les enfants, au plus réel. Pierre et Marie sont ces enfants. La maman porte une jupe noire, la jupe noire et une blouse blanche. La maman porte des barres gris, la couleur grise. La maman porte des chaussures noires, la chaussure. On a deux ici, donc des chaussures. Et donc, tous ensemble, la maman porte une reprise ou une jupe noire et une blouse blanche, des barres gris et des chaussures noires de tout en haut jusqu'en bas, jusqu'aux chaussures, le pied. Et le papa, le papa porte, le verre à porter, porte une veste. Le papa porte un pantalon, le pantalon, le pantalon, avec une ceinture, la ceinture, la ceinture. Le papa porte une chemise blanche, chemise blanche, pour l'homme, on dit chemise, pour femme, on dit robe ou la blouse. Les vêtements sont différents pour les femmes et pour les hommes. Et donc, le papa porte des chaussettes et des chaussures. La même chose avec des chaussures, la chaussettes, pour hommes, et les barres, pour les femmes. Ce sont les barres, ok? Tous ensemble maintenant. Et le papa porte une veste, une veste, un pantalon, avec une ceinture, une chemise blanche, des chaussettes et des chaussures. Un manteau, ça, ça c'est un manteau, et un chapeau, un chapeau, et des gants, des gants. Donc, le papa porte un manteau, le papa porte un chapeau, et le papa porte des gants. Et donc, ça, c'est l'atout, c'est l'atout de maman et de papa. Maintenant, je répète tous ensemble les informations sur les habits des adultes. Les adultes, pas, pas des enfants, non, pas les enfants, des adultes seulement. Voilà la maman de Pierre et de Marie. Pierre et Marie sont ses enfants. La maman porte une robe rise ou une jupe noire et une blouse blanche, des barris et des chaussures noires. Et le papa porte une veste, un pantalon, avec une ceinture, une chemise blanche, des chaussettes et des chaussures, un manteau, un chapeau et des gants. Et des gants. Maintenant, passons-nous sur des questions et des réponses. Des questions en italique, des réponses à droite qui suivent les questions. Est-ce que tu t'habilles le matin? Oui, je m'habille. Et le soir, est-ce que tu t'habilles aussi? Non, le soir, je me déshabille. Dés-ha-bi-ille. Est-ce que tu as froid? Non, je n'ai pas froid. J'ai un bon, un bon tricot. Il me tient chaud. Il me garde la chaleur. Il faut dire froid, chaud. Et donc, je dis froid, chaud. Est-ce que tu as chaud? Oui, j'ai chaud parce que, parce que, because, because. I am hot because I have a knitting. J'ai chaud parce que j'ai un tricot. Est-ce que tu portes un chapeau, Jean? Oui, je porte un chapeau. Est-ce que tu portes aussi une jupe, Jean? Non, je ne porte pas de jupe. Je suis un garçon. Alors, je porte une culotte. Je porte une culotte. Passons maintenant à la deuxième section de la quatorzième leçon. Les exercices, les exos. Des exercices ou bien des exos. Pour des exos, nous avons neuf, neuf, neuf exercices en entier. Le premier, est-ce que le petit garçon porte un pantalon? Non, il porte une culotte. Il porte une culotte parce que c'est un garçon. Et, est-ce que tu portes une blouse, Marie? Oui, elle porte ou bien je porte une blouse. Numéro trois, qu'est-ce que tu mets quand tu as froid? What do you wear when you are cold? Quand j'ai froid, je mets un tricot. C'est un tricot. Pas dessus la blouse. En dehors de la blouse. À l'extérieur de la blouse. Elle met un tricot. Numéro quatre. Comment est la chemise de ton papa? La chemise de papa. La chemise de papa est blanche. Oui bien, il faut répondre. La chemise de mon papa est blanche. Numéro cinq. Est-ce que ta maman porte des chaussettes? Ce sont des bas. On ne s'appelle pas les chaussettes. Et donc non, elle ne porte pas de chaussettes. Elle porte des bas. Des bas. Numéro six. Qu'est-ce qu'elle porte aussi ta maman? Qu'est-ce qu'elle porte aussi ta maman? La robe, bien sûr. Une porte. Une porte des robes. Et donc, elle porte une. Une robe. Et où est le chapeau? Le chapeau est sur la tête. Le chapeau est sur la tête. Numéro huit. Où sont les gants? On dit un gant. Un deuxième gant. Le premier gant. Le deuxième gant. Et donc, on a les gants. Des gants. On a deux gants ici. Où sont les mains? Les mains. Et donc, les mains sont dans les gants. La préposition de lieu. Sur, dans. À l'intérieur. OK? Over. Ou bien, on top of. On the head. On, on. Sur, dans. Inside, in. Inside or in. Dans. Dans. Où sont les pieds? Les pieds. Plus rien, bien sûr. Les pieds sont dans la chaussure. La chaussure. Et donc, ici, on a deux chaussures. On a dit, on va dire, les pieds sont dans les chaussures. J'ai soif. Tu as soif. Elles ont faim. Vous avez soif. Nous avons faim. Il a faim. Ils ont soif. Je suis grand. Vous êtes grand, monsieur. Elle est grande. Nous sommes grands. Tu es grand. Il est grand. Je prends du vin. Vous prenez du vin. Ils prennent du vin. Ils prennent du vin. Nous prenons du vin. Et tu prends du vin. Pour la phrase française, Je mets ma veste et mon pantalon, mes chaussettes et mes chaussures. Et donc, finalement, je m'habille, bien sûr. Je m'habille avec la veste, avec le pantalon, avec les chaussettes, une chaussette, ou bien deux chaussettes. Et je m'habille encore avec mes chaussures, une chaussure, les deux chaussures. Et après, lorsque je me déshabille, j'enlève ma robe, mes bas, et mes chaussures. Et donc, je me déshabille. Lorsque je me déshabille, j'enlève ma robe, mes bas, et mes chaussures. Et maintenant, les questions. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je m'habille. Jean, qu'est-ce que tu fais? Je me déshabille. Verbe pronomino ici. Ok? Quand est-ce que tu te déshabilles? Je me déshabille le soir. Jean se déshabille. Il va se coucher. Il va dormir. Ok? Je répète la question encore une fois. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je m'habille. Jean, qu'est-ce que tu fais? Je me déshabille. Quand est-ce que tu te déshabilles? Je me déshabille le soir. Jean se déshabille. Il va se coucher. Il va dormir. John will undress. He go to bed. He goes to bed. He falls asleep. He falls asleep. Marie, qu'est-ce que tu fais? Mary, what do you do? Je m'habille. I get dressed. Jean, qu'est-ce que tu fais? John, what do you do? What are you doing? je me déshabille. Je me déshabille. Et le soir, the evening, in the evening, I change my clothes. Jean se déshabille. Il va se coucher. Il va dormir. He will, he will va, verbe, aller. Il va se coucher. He will go to bed. Il va dormir. He will fall asleep. He will fall asleep. Dormir, fall asleep. Se coucher. Aller au lit. Aller au lit. Go to bed. Go to bed. Et voilà, notre lection 14, c'est la fin. C'est la fin de notre lection 14, les vocabulaires sur les habits. On a appris les vocabulaires sur les habits des adultes, maman, papa, l'intérieur et aussi l'extérieur. On a fait des exercices sur ces questions. Et on a aussi appris des verbes avec l'état de notre corps, avoir chauffe ou avoir foin, avoir faim et chauffe. Et certaines phrases françaises sur les moments de la journée, s'habiller, se déshabiller, se coucher et aller dormir. Et voilà. J'espère bien que vous avez bien appris la lection en tous s'amusant et que j'essaie de parler le français au maximum pour que vous puissiez entendre, familier avec la langue. Il n'y aura pas et il y aura très peu de langage en vietnamien. Tout simplement, il est impératif de bien, bien, bien imprégner la langue et s'exprimer, s'exprimer en français aussi tôt que possible. Donc, il faut, on peut dire, entre guillemets, oublier la langue maternelle. On va se recourir lorsqu'on aura des difficultés. la traduction, certains termes ponctu en l'accent. Et voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.